Mon nom est Mohamed Ben Mansour. Il y a bien longtemps que tout le monde m'a oublié, mais je vais tout de même me permettre de vous raconter mon histoire. Je suis né dans un petit village d'Algérie, dans les années 1840, quelques temps après que mon pays ait été colonisé par la France. J'y ai passé toute mon enfance, et, comme nous n'étions alors pas très riches, pour gagner ma vie, j'ai décidé de m'engager dans l'armée française. Depuis 1842, nous, les indigènes, pouvions faire partie d'unités d'infanterie française, appelées tirailleurs algériens. Mais tout le monde nous appelait affectueusement les turcos. Nos sous-officiers et officiers étaient pour la plupart des français, et pour nous comprendre, ils devaient savoir parler l'arabe. Au début du mois de juillet 1870, des bruits de guerre contre la Prusse se sont multipliés. Au départ, nous n'y croyons pas vraiment, mais le 15 juillet, la guerre est déclarée. Les troupes d'Afrique sont alors mobilisées, et on nous envoie en France. La traversée de la Méditerranée dure 36 heures. Nous avons le mal de mer, et nous devons dormir sur le pont, à même le sol, avant de débarquer à Marseille. De là, nous prenons le train jusqu'à Paris, où nous arrivons le 25 juillet. Puis, nous embarquons dans un autre train, en direction de Strasbourg, où nous arrivons le 26, et où nous installons notre campement près des ports de la Savea. La population est très chaleureuse à notre égard, et toute la ville vient nous voir. Le 28 juillet, à une heure de l'après-midi, nous recevons l'ordre de partir pour Aguenot. Nous nous y rendons à pied, et y arrivons dès le lendemain. Nous recevons l'ordre d'installer le campement dans un pré, et nous restons là jusqu'au 2 août. Notre armée est alors commandée par le maréchal de Mac Mahon, qui installe son quartier général, au château de Raichaufaine. Le 4 août, une première bataille a lieu à Vissembourg, et le combat est remporté par la Prusse. On nous donne alors l'ordre d'aller immédiatement à Fochvillers, où l'armée française se rassemble. Nous y arrivons dans la soirée, et lorsque nous entrons dans le village, toute la population est là pour nous accueillir. Certains nous traitent de sauvages. Beaucoup ont peur de nous, car certains d'entre nous sont noirs, et qu'en Alsace, on n'en a encore jamais vus. Mais au final, les gens sont rassurés, car ils nous croisent invincibles. Nous nous installons pour camper sur une colline, en bordure de la forêt, devant une petite maisonnette. Au matin du 5 août, nous sommes 40 000 concentrés entre Langen-Sussbach et Morsebronn. Les Allemands, quant à eux, s'installent en fin d'après-midi sur les hauteurs face à nous. Durant toute la nuit, il pleut des cordes, et nos tentes sont trempées. Le 6 août, on nous fait savoir que la bataille n'est pas pour aujourd'hui. Mais des Turcos, d'un autre régiment, partis en corvée d'eau, se font tirer dessus par les Allemands, se croyant attaquer. Vers 7h du matin, plusieurs coups de canon sont ainsi tirés sur l'heure par les Prussiens. Notre réveil est donc assez bruyant, et, alors même que la bataille ne doit pas commencer, les combats débutent. Dès les premières heures, mes compagnons sont blessés, surtout par des éclats d'obus qui explosent tout autour de nous. Les Turcos hors de combat sont alors emmenés à Fragilaire, où ils sont soignés dans l'école et l'église. A 8h30, les premiers fantassins bavarois nous attaquent depuis Langen-Sussbach. Le cléron nous donne l'ordre de charger l'ennemi qui s'avance vers nous. Nous attendons toutefois que les Allemands soient à 300 mètres pour faire feu, et nous les mettons rapidement en déroute. Le maréchal Mac Mahon lui-même vient alors nous voir, et il se rend dès lors compte que la bataille vient de commencer. Dans les heures qui suivent, nous entendons pour la première fois le crépitement des détonations de nos mitrailleuses. Chaque fois que les Bavarois se montrent à découvert, ces moulins à café déchirent de la toile. Nous poussons ensuite notre yu-yu, strident et terrible, en nous élançant vers les Allemands et en les repoussant à coups de baïonnette. Les Bavarois sont décimés, mais les obus sifflent au-dessus de la terre, et nous devons tous nous jeter à terre. Face à nous, les Allemands sont de plus en plus nombreux. Seuls nos officiels sont debout à nos côtés. Certains sont même à cheval, en première ligne, et ils sont très vite victimes du carnage. Trois fois, les Allemands réussissent à gagner du terrain, et trois fois, nous les repoussons à la baïonnette. Le combat devient de plus en plus acharné. Vers midi, les Allemands, qui étaient déjà plus nombreux que nous, reçoivent encore des renforts. À une heure et demie, des canons sont installés sur les hauteurs face à nous, et nous prennent désormais constamment pour cible. Les Bavarois en profitent pour lancer une nouvelle offensive, et franchissent la Sauer par centaines. Nous réussissons malgré tout à le repousser. On nous ordonne alors, de nous coucher à plat ventre, à un mètre les uns des autres, en lisière de la forêt, en entassant nos sacs devant nous, pour élever des protections face aux assauts allemands. L'ennemi, croyant que le champ est désormais libre, lance à nouveau ses trous, et à nouveau, nous les repoussons. C'est alors une tempête d'obus, et une grêle de mitrailles qui s'abattent sur notre position. Dix fois dans la journée, dix mille Prussiens essayent de prendre nos positions, et dix fois, à 500, nous les repoussons, et les obligeons à battre en retraite. Ils perdent ainsi plus de 3 000 hommes devant nous. Le sol est en effet jonché de cadavres. Les arbres sont déchiquetés par la miltraille, et les blessés gémissent et appellent à l'aide. Notre colonel, le colonel Suzoni, insiste pour que nous réglions bien nos tirs, car nous commençons à manquer de cartouches dès 15 heures. Les Prussiens se sont alors emparés de Wörth, et très vite sur les autres points du champ de bataille, entre armées et vaincues. La plupart de nos officiers ont été tués, ou mis hors de combat. Mais le colonel reste à nos côtés, et nous encourage en répétant, infatigablement, « Du calme, du calme, ne tirez pas trop vite, ménagez vos cartouches. » Le drapeau de notre régiment est quant à lui criblé de balles, et, pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi, le colonel charge un de nos sergents de le sauver et de le ramener à Strasbourg, avec une escorte d'une vingtaine d'hommes. Ils y parviennent après trois jours de marche. Vers trois heures et demie, le colonel s'usonne et a battu d'une balle en pleine poitrine. Les autres régiments battent en retraite, mais nous restons malgré tout pour les couvrir, alors même que nous n'avons plus de munitions. Aussi sommes-nous très vite encerclés par les Bavarois et les Prussiens. Certains tentent alors de revenir sur Fruchulaire, mais ils sont presque tous désarmés et capturés. par les Allemands. Vers 16h, nous ne sommes ainsi plus qu'une trentaine d'hommes à continuer le combat, réunis autour de notre capitaine, le capitaine Anglade, isolés du reste de nos camarades et cernés par une masse de plusieurs centaines de Bavarois. On nous fusille à dix mètres, alors que nous n'avons plus de munitions. Il n'y a plus qu'à mourir. Un major Bavarois s'avance vers nous en disant français. Bas les armes, la résistance est impossible. Je vais te le faire voir, qui est notre capitaine. En avant ! Nous nous élançons et le capitaine Anglade rejoint le major, lui plongeant son sabre dans la poitrine. Mais il n'a même pas le temps de le retirer, qu'il est percé de coups. Nous le suivons tous et nous tombons alors, un à un, dans une dernière lutte à la bailleuse. Transpercée de plusieurs coups, je tombe au sol et perd connaissance. On me laisse pour mort, je ne me réveille que le lendemain matin. La vallée est alors couverte d'un brouillard et une odeur de poudre, de sang et de brûlés qui me prend à la gorge. Cela n'est rien, cependant, face aux souffrances que provoquent mes blessures. Tout autour de moi, des armes, des habits déchirés, nos sacs éventrés et surtout une armée de cadavres. Les corps des chevaux de nos officiers sont déjà gonflés par la chaleur. Ceux de la plupart de mes camarades sont atrocement mutilés. Il manque à celui-ci un bras et une jambe. Un autre a eu la tête arrachée par un obus. Mon meilleur ami, qui est à mes côtés, a le ventre ouvert par une affreuse blessure par laquelle s'échappent ses entrailles. La forêt retentit de cris, de pleurs et de râles, des centaines de blessés qui sont sur le sol. Dès l'aube, des villageois des alentours, encadrés par des soldats allemands, parcourent le champ de bataille afin de recueillir les blessés et les transporter vers les hôpitaux de campagne installés à Wörth, Fröschwiller, Reichshofen. Ce sont des villageois de Fröschwiller qui me ramassent et me chargent dans une charrette où se trouvent déjà d'autres blessés. On nous conduit au milieu de la journée à Wörth, où les soldats blessés sont soignés un peu partout. Des cris et des hurlements indiquent les endroits où ont lieu les opérations. Après une heure d'attente à même le sol, un médecin regarde mes blessures et me fait transporter dans l'hôpital de campagne mis en place au château de Wörth. Les seuls soins qui m'y sont donnés sont des pansements et je réalise dans la journée que nous sommes désormais prisonniers en voyant les soldats allemands qui gardent les portes de la bâtisse. Le découragement domine parmi mes camarades. Nous nous sommes battus pour rien. Notre sacrifice a-t-il été inutile ? Parmi les blessés, certains, choqués par la bataille, sont même devenus fous. La plupart d'entre nous sont touchés par la fièvre et pour ne rien arranger, dans les jours qui suivent, la nourriture monte. Beaucoup meurent ainsi durant ces premiers jours et l'air reste pestilentiel. Aussi, après deux jours, les blessés pouvant marcher nous quittent et sont envoyés dans les villes et les villages environnants. Au fur et à mesure que l'hôpital se vide, nous sommes de mieux en mieux traités. Des pansements et des médicaments arrivent. La population apporte de la nourriture et nous recevons même des cigares tandis que des religieuses viennent de Strasbourg pour nous soigner. Si le nombre de mes camarades blessés diminue, toujours davantage, celui des tombes au cimetière augmente, quant à lui, de manière tristement proportionnelle. Heureusement, certains d'entre nous retrouvent la santé et sont envoyés dans des camps de prisonniers en Allemagne jusqu'à ce que la guerre se termine. De Wörth, nous apprenons aussi que l'armée de l'empereur et Mac Mahon sont faits prisonniers à Sedan. Frustration mêlée de tristesse, nous pleurons presque tout en apprenant cette nouvelle. Quelques temps plus tard, c'est Strasbourg assiégé et bombardé qui doit se rendre. Les mauvaises nouvelles se succèdent, mais les combats continuent tout de même. Au mois de décembre, ma santé est à peu près rétablie, mais mes blessures ne sont pas tout à fait cicatrisées. Le médecin décide tout de même que mon état est désormais assez bon pour être envahé en captivité en Allemagne. Peu avant Noël, je suis ainsi chargé avec plusieurs de mes compagnons d'infortunes sur la charrette d'un paysan qui, accompagné de deux soldats allemands, doit nous amener jusqu'à la gare de Vissambourg. Très vite, les secousses de la charrette me font souffrir et le chemin se transforme en calvaire. La montée du col du pigeonnier est pour moi une véritable torture accentuée par le froid et la neige, mais la descente est encore pire. Arrivé à Vissambourg, je ne peux plus marcher et un médecin appelé à mon secours constate que mes blessures se sont ouvertes. On me conduit alors à l'hôpital de la ville où toute la population se dévoue pour me rendre visite. Cependant, mes blessures s'infectent et je suis de plus en plus malade. Malgré tous mes efforts, tous les soins et toute la sympathie des Vissambourgeois, je n'ai pu résister aux blessures qui m'affectaient et je suis mort le 3 février 1871. J'entends encore les chants de victoire que poussaient alors, presque quotidiennement, les soldats allemands et, même si les habitants de la ville ne me connaissaient pas, ils sont nombreux à assister à mon enterrement et à fleurir ma tombe. Pendant des dizaines d'années, les Vissambourgeois, les Vissambourgeoises viennent ainsi entretenir ma tombe et s'y recueillir. Il y a même des petites filles des environs qui déposent des fleurs. Celles-ci ont d'ailleurs inspiré un dessinateur assez connu en Alsace, dénommé Hansi, qui les a représentés dans l'un de ses livres qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Mais, avec le temps, on m'oublie progressivement et durant la Deuxième Guerre mondiale, la croix qui porte mon nom est arrachée. Au lendemain de la guerre, une stèle en dur est installée sur ma tombe, mais mon nom, Ben Mansour, est alors déformé en Ben Benzour. Plus personne ne s'en souvenait en fait. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de monde se donne encore du mal pour entretenir ma tombe, qui a longtemps été l'une des plus fleuries, ce qui me consomme un peu. Malgré notre défaite, on ne nous oublie pas totalement. Nous, les soldats du 6 août 1870. À Wörth, un collège a été construit à l'endroit même où nous nous sommes battus le 6 août. Et j'ai appris que des élèves ont décidé d'y faire un documentaire qui retracerait toute ma vie. La vie d'un simple soldat algérien qui est arrivé en Alsace en 1870 et qui y restera tout jamais. Je m'appelle Mohamed Ben Mansour. 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 Mohamed Ben Mansour. Mohamed Ben Mansour. Mohamed Ben Mansour. Sous-titrage FR ?